bonjour à tous donc aujourd'hui je vous reprends sur la quatrième vidéo donc on va voir ensemble déjà la suite ce qu'on avait déjà avancé auparavant donc aujourd'hui on va revoir la première activité qu'on n'a pas pu encore la corriger concernant donc ce que je vous ai donné donc on avait travaillé sur la première partie comment on va créer un premier programme sous python et puis après la création d'une image et donc on avait utilisé le .new et .c et après .show et dans la deuxième partie on avait justement comment on va ajouter un pixel avec une boucle fort et aujourd'hui on va compléter le document enfin l'exercice qu'on avait commencé auparavant donc je vous ai demandé de faire le réaliser le drapeau de la france tout d'abord on va commencer à reproduire ce programme et on va voir de quoi il s'agit et comment il fonctionne donc quels sont les outils utilisés donc ici donc on va reprendre comme d'habitude on doit créer un dossier sur le bureau comme d'habitude c'est là où je vais c'est mon dossier de travail je vais lancer mon spider c'est mon outil de où j'écris mon code et donc on va le faire ensemble tout d'abord donc je vais écrire et je vais essayer de compléter tout ça en expliquant de quoi il s'agit voilà donc je vais essayer de réduire un tout petit peu mon écran parce que sinon on ne peut pas tout avoir le plus important c'est d'avoir le code et que tout le monde puisse le voir donc la première ligne donc on dit from pile pileau c'est la bibliothèque pileau je vais importer importe image donc je ne reviens plus sur le respect de la casse pile ça s'écrit en majuscule et images avec un compte et après on va créer une nouvelle variable new tiret un score plutôt im égale donc images avec un grand i point point quoi donc je dis je vais créer donc je vais faire point new et je vais donner les paramètres de cette image donc j'ouvre la parenthèse et simplement automatiquement la taille je lui donne une taille d'accord donc ici elle est à 8 pixels et on avait dit donc on va utiliser la boucle fort fort x en range de quoi de 8 pixels d'accord et je vais lui dire encore une double boucle fort ça c'est sûr les comment on avait déjà dit les x c'est les abscisses et le t c'est les ordonnées ça on l'avait vu vous l'avez vu en mathématiques je reviendrai pas là dessus puisque j'avais déjà abordé ce sujet là plutôt ce point là pendant le cours donc for y in range toujours sur 8 pixels c'est à dire et là je vais lui dire new c'est ma variable underscore im .putpixel .putpixel et là qu'est-ce que je vais ajouter je vais ajouter des pixels je dis x,y donc sur la toute la longueur et toute la largeur et je vais donner la couleur là où je vais agir sur quel pixel et quelle est la couleur 250,0,255,0 qui veut dire c'est la couleur ici le rouge ici le vert ici le bleu donc je vais agir sur juste un pixel en vert et puis après je vais lui dire new tirez plutôt underscore im .save je vais sauvegarder cette image là et je vais lui donner je l'ai nommé je vous ramène les doubles codes et je la ferme carré carré blanc .png c'est une image png virgule de type png en majuscule et je ferme les doubles codes et après enfin il faut que je revienne à la ligne ici pour que ça soit et puis après je vais lui dire new underscore im .show voilà et j'enlève donc voilà pour l'instant c'est ça donc après je vais sauvegarder soit je clique sur exécuter mon programme et donc là il va me dire où est-ce que vous voulez l'enregistrer je vais lui dire vous allez sur lycée plutôt zaïd piton et je vais l'appeler trace plutôt c'est plus trace parce que trace c'est dépendant du cours donc carré blanc carréblanc.py c'est déjà écrit donc carréblanc je l'enregistre dans mon dossier de travail sur le bureau et là et voilà je vois que mon mon image de taille 8 sur 8 si je fais image et je vais voir la taille elle est de 8 pixels sur 8 pixels et donc je lui dis cette taille là ce carré là donc il va être colorié en vert voilà donc from pile from pile import image d'accord ça c'est la première je l'appelle toujours la même chose new underscore im égal égal quoi donc je vais lui dire qu'est-ce que vous allez me faire vous allez créer comme ici une nouvelle image et je vais lui donner quel type et la taille et pour l'instant je ne donne pas de couleur d'accord donc on fait comme ça donc je fais grande image grand i image voilà point 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 new j'ouvre je ferme elle est de quel type rgb voilà quelle est la taille de cette image et on revient là dessus 90 puisque c'est cette partie là ça c'est juste le carré bleu donc pardonnez-moi je reviens ici fort une part de là et je dis la taille de l'image elle est 80 sur 90 et je lui dis là tu vas m'agir à quelle hauteur sur combien quelle est la longueur c'est 30 d'accord et la hauteur elle est 90 d'accord on a un carré de 90 sur 90 sauf il va faire juste la ligne de 0 à 30 et puis après la hauteur 90 d'accord qu'est-ce qu'il fait pour le pixel on a dit c'est des x et y d'accord on les laisse comme variables sauf ici la première le drapeau de la France c'est les bleus blanc rouge donc si je fais sur le bleu ça va être sur la dernière valeur ici c'est le rouge ici c'est le vert ici c'est le bleu donc sur la première colonne je dis de 0 à 30 vous allez me faire une couleur bleue d'accord ça concernant juste la première je fais la même chose for x in range mais cette fois-ci à quel endroit c'est de combien à combien puisque j'ai fait jusqu'à 30 je vais lui dire 30 jusqu'à 60 par exemple et je lui dis pour les y c'est-à-dire l'abscisse for y in range ça reste toujours la même hauteur c'est 90 d'accord et je lui dis minio tiré im point put pixel pixel c'est quoi la couleur du pixel ça va être sur les deux x tiré virgule y il faut que j'ajoute une parenthèse puisque j'ai besoin virgule et là je ferme ma parenthèse la première c'est normal et j'ouvre la première la deuxième et je vais lui dire quelle est quelle est la couleur justement de cette partie là puisque c'est le blanc donc ça va être 255 255 255 ok donc pour l'instant on va on va tout faire voilà et là je reviens for la même chose for les x in range ici range je pense il y a une erreur c'est normal puisqu'il m'a affiché voilà in range ou donc c'est quoi ici donc je lui dis donc du 30 à 60 là ça va changer c'est à dire de 60,90 c'est à dire il va jusqu'au bout ça c'est pour les abscisses donc pour les pour les pour x et for y in range y il ne change pas puisqu'on a la même hauteur il restera toujours 90 et je lui dis new tu vas im point c'est le underscore et pas le tirer il faut faire attention point put pixel qu'est-ce qu'il va mettre dans cette partie là puisque c'est du rouge donc on va faire 200 il faut que j'ouvre il faut faire très attention par rapport aux parenthèses parce que sinon si on oublie puisque la première ça va être du x je ferme ma parenthèse la deuxième c'est 255 puis après c'est 0 puisque c'est du bleu et je vais lui dire voilà maintenant j'ai fait ça qu'est-ce que je vais lui dire et bien tu vas me sauvegarder cette image tirer im point save je vais la nommer elle s'appelle comment par exemple drapeau fr point plg je vais faire mes parenthèses elle est de quel type plg d'accord et je vais lui dire new tirer im point show d'accord donc je vais sauvegarder mon image et et là là il fait un point d'interrogation plutôt point d'exclamation et ça ne lui plaît pas je pense mais bon on va le faire comme ça new d'accord ok d'accord ok je revois est-ce qu'il y a quelque chose je fais le fichier ici je vais l'enregistrer aussi il ne sera pas être du carlo mais je vais dire drapeau fr d'accord point py je lâche d'un seul enregistrer d'accord j'exécute bon et là forcément il y a des erreurs et donc voilà donc je pense il y a un petit souci c'est juste simplement de faire ça donc il n'a pas bien aimé donc je fais ça je sauvegarde et je relance et qu'est-ce qu'il me dit erreur image object qu'est-ce qu'il se passe dans image donc image c'est beau d'accord donc image objet has not had to read put pixel put pixel d'accord je vois c'est où c'est dit la ligne 18 c'est normal il faut faire très très attention et le voilà le drapeau de la France donc et voilà donc maintenant vous voyez très bien ce que ce qu'on avait fait c'est juste simplement parce que il fallait j'avais demandé juste de remplir mettre des valeurs ici dans ces cases là c'est le cas ici ce que j'ai mis donc de 0 ce que je dis de 0 jusqu'à 30 d'accord et la hauteur elle ne change pas c'est toujours bon déjà on a le drapeau de la France on arrive à le réaliser donc c'est très bien il faut juste réguler voilà c'est une chose voilà on va le voir ici je vous ai fait juste la correction de l'exercice précédent que j'avais donné donc un travail à faire donc voilà le résultat et je vous reprends pour le prochain cours la deuxième activité qu'on avait vu ensemble qu'on n'avait pas encore finalisé c'est c'est Sous-titrage ST' 501